M. Pokora a parcouru bien du chemin depuis ses débuts à la télévision. Découvert en 2004 dans le télé-crochet Popstar, sur M6, il a fait ses premiers pas de chanteur au sein du groupe Link Up. Le trio s'est séparé peu après la sortie de son premier album, intitulé Notre Étoile, et M. Pokora s'est lancé en solo avec le succès qu'on lui connaît. Ce qui a rendu plutôt Amère l'un des anciens membres du groupe, retombé dans l'anonymat. En effet, M. Pokora, a depuis sorti 9 albums studios et 3 albums live. En 2013, il obtient le premier rôle de la comédie musicale Robin Desbois Ne Renonçait Jamais, puis devient juré dans la troisième saison de The Voice Kids. Quatre ans plus tard, il remporte la sixième saison de The Voice, en tant que coach de Lisandro Cucci. Matt Pokora a roba The Sony Music en juin dernier, il a entamé sa nouvelle tournée, baptisée Epicentre et qui célèbre ses 20 ans de carrière. L'occasion pour le compagnon de Christina Millian d'accorder un entretien à Nice matin, au cours duquel il est revenu sur son parcours et ses aspirations. Des artistes inspirants M. Pokora en a profité pour évoquer ces artistes qu'il a pris pour modèle, afin de s'assurer que sa carrière ne soit pas éphémère. Et l'un d'entre eux s'est montré particulièrement bienveillant envers lui, n'hésitant pas à le prendre sous son aile, je pense à Patrick Bruel, qui a toujours été une espèce de grand frère pour moi. Si est-il quelqu'un que j'ai beaucoup observé, j'ai essayé d'apprendre de sa manière de mener sa barque. A déclaré M. Pokora. Patrick Bruel a robas docteur Bien que leur style musicau soit radicalement différent, les deux chanteurs ont d'autres points en commun et sont devenus de très bons amis, à force de se croiser lors de divers événements. M. Pokora se retrouve un peu en Patrick Bruel, qui a lui aussi commencé tôt. Se rappelant les stars de la chanson qui ont commencé très jeunes pour enchaîner sur une longue carrière, le papa d'Isaïa et Kenna a évoqué l'inoubliable Johnny Hallyday, qui s'était lancé à 17 ans et qui a duré pendant des décennies, il aimait faire le show, il s'inspirait des américains évidemment je l'ai beaucoup regardé aussi. A-t-il reconnu M. Pokora, un modèle pour la nouvelle génération ? A désormais 38 ans, M. Pokora pourrait bien devenir lui aussi une source d'inspiration pour la jeune génération. Au cours d'une interview accordée aux Parisiens, il avait expliqué que son nouveau statut de père et mari lui avait fait changer de regard sur la vie et avait grandement influencé les chansons de son dernier album. Pour rappel, le natif de Strasbourg partage la vie de Christina Milian depuis 2017, avec laquelle il élève deux garçons et une fille, Violet, issue d'une précédente union de la chanteuse américaine. Comblée à tous les niveaux, M. Pokora ne serait toutefois pas contre-ajouté de nouvelles cordes à son arc. Cristina Milian et M. Pokora au bas Docteur Il s'est ainsi lancé dans la comédie en jouant dans le téléfilm Le Premier Oublié, une adaptation du roman de Cyril Massarotto, diffusé sur TF1. Un premier rôle qu'il a conforté dans son envie de devenir acteur, comme il l'a confié dans les colonnes du journal du dimanche, en octobre dernier. Mais pas à n'importe quelles conditions, la proposition que je reçois sont souvent des comédies romantiques ou des rôles de jeune et de sportif. Mon style de film est aux antipodes de l'image que je peux renvoyer. Qu'en pensez-vous ? Mon style de film est aux antipodes de l'image que je peux renvoyer. Mon style de film est à tribut digits, bientôt, au début des filles. Mon style de film est aux antipodes d'écnés Sous-Tresin. Mon style de film est à ne pas moins de moi, plus, spicy gros defs. Mon style est la disappointed, puisque je parle des data et sous-tractifs. Sous-titrage Société Radio-Canada